Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en véhicules électriques. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? C'est toi qui devrais dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi je t'amène. Ah bah tu m'amènes mais tu peux présenter le truc. Aujourd'hui on va prendre le livret de zone de la voiture qu'on a choisie. La fameuse ? La fameuse. Et donc est-ce qu'on a pris le gros SUV ? Ou le petit pot de yaourt. Une voiture peut-elle devenir une icône du design ? Et le rester en devenant 100% électrique ? Vous allez avoir la réponse très rapidement. En tout cas on est très content d'aller la récupérer. Et on va vous montrer tout ça dans la vidéo. Alors un indice, la voiture appartient à un de ces deux garages. C'est là il y a Hyundai et Fiat à côté de chez nous. Allez on va aller récupérer la voiture et on vous montre ça tout de suite. On ne va pas faire durer le suspense. Oui cela dit on voulait dire qu'il y a quand même pas mal d'abonnés qui nous connaissent bien. Parce que vous avez à peu près tous trouvé quelle voiture on avait prise. Donc on vous la montre de suite. Bon bah voilà. Donc on va réceptionner la voiture qu'on a choisie. Je pense qu'il devine laquelle on a choisi déjà entre la Kona et la Fiat. Il n'y a plus trop de suspense là. Il y a un petit logo pour aider à deviner. Donc par contre la question se pose de savoir est-ce que j'ai pris la version... Alors quelle version ? Eh oui. Alors quelle version t'as prise ? C'est ça. C'est la question. On va vous le faire découvrir maintenant. Ça va. On est là pour le débâchage et en fait... Là il y a surprise normalement. Normalement je ne suis pas censé savoir ce qu'il y a. Go pour le débâchage. Allez. Suspense. Voilà comme elle est magnifique. Donc c'est la version Fiat Red, peinture noire, rétro rouge, logo de calandre rouge. Alors vous remarquez que maintenant il n'y a plus de la marque Fiat mais ils mettent directement le 500 sur la calandre. Et surtout... Le détail qui dessus... Ah oui. Qui m'a fait craquer complet. L'intérieur rouge. Alors là c'est magnifique. Intérieur rouge avec rappel sur le tableau de bord. Intégralement rouge, les sièges arrière aussi. Voilà. Alors à savoir que sur cette version Red, quand vous la commandez, vous pouvez choisir si vous voulez mettre un ou plusieurs sièges rouge. Alors moi j'ai pris un modèle dispo qui était intégralement rouge mais je l'aurais choisi comme ça de toute façon. Et alors magnifique. Magnifique. Je suis vraiment content. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va demander à la vendeuse vedette de nous... Qu'est-ce qu'elle a de particulier la version Red ? Donc la version Red par rapport aux 500 électriques des autres finitions. En particulier les textiles qui sont utilisés pour les sièges, le volant et les tapis sont traités antibactériens. Puisque la série Red a été créée avec l'association Red qui agit notamment pour le cancer et le Covid-19. Et qui est donc représentée et qui a été créée par Bono. Magnifique. Donc c'est une voiture Covid-compliante comme on dit, anti-Covid. Et du coup oui, il y a un petit pack cadeau offert aussi en plus par rapport aux autres Fiat qui contient... Qui contient donc la coque de clé série spéciale Red, un distributeur de gel hydroalcoolique et un filtre habitacle antibactérien. Magnifique. Donc ouais, je trouvais sympa aussi d'investir dans une voiture dont une partie des gains revient d'une association. C'est plutôt cool. Surtout en fondant avec le Covid. Mais en plus de ça, elle est magnifique. Donc je réunis les deux choses. Et très honnêtement aussi, ce qu'on a appris, ce qui n'est pas une particularité de la finition Red, c'est une particularité de la Fiat 500, c'est les sièges. Le tissu des sièges, c'est ce qu'on appelle du Cic-Wall. Et en fait, c'est composé de plastique marin recyclé. Voilà, je demande à ceux qui savent, en fait, confirmation. Mais effectivement, donc ça c'est aussi un plus évidemment. petit Shepard. Voilà, donc c'était juste pour présenter déjà la voiture. On fera un test complet évidemment, mais juste vous présenter la livraison. Vous dire aussi que l'accueil était magnifique chez Fiat. Amuré. On a été très bien reçus, c'était très sympa. D'ailleurs, si vous voulez faire un essai, n'hésitez pas. Si vous voulez passer un bon moment aussi. Ma testeuse en chef. Tout à fait. Léa. Magnifique. On s'est bien amusés. Et la livraison était bien sympa. Super. Oui, on a eu toutes les explications. On a passé un grand moment. Ah si, quand même. Et puisqu'on parle de la livraison. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la vidéo un court extrait de la présentation. Parce que c'était quand même une vraie livraison. Avec une demi-heure d'explications sur toutes les fonctionnalités de la voiture. On a parcouru tous les menus, effectivement. Et avec le petit cadeau qui va bien du garage. Tiens, je te laisse présenter. Hop là. Donc là, la petite sacoche, on va avoir tout un kit d'entretien pour le lave-vitre, le lave-glace. Le petit nettoyant plastique, les petits gants, la petite microfibre. Tout ce qu'il faut pour entretenir la jolie. Tout à fait. Donc on est prêt à l'entretenir. Parce que malheureusement, livraison hiver, jour de pluie, à mon avis, on va l'entretenir rapidement. Mais voilà. Du coup, c'était très cool. On a été ravis de vous présenter notre nouvelle voiture. Comme je l'ai déjà dit, évidemment, il y a une vidéo de test qui va arriver très rapidement. Pour vous décrire un peu la Fiat 500. Ce qu'on en pense, ses particularités. Et voilà. Tu as quelque chose à rajouter ? On va la tester. Oui. Perso. Oui, alors je l'ai déjà dit. Mais n'hésitez pas à venir au Fiat Muret aussi également. On a vraiment passé un bon moment. Et je vous les conseille vraiment beaucoup. Également le Hyundai qui est à côté. Où ils ont été vraiment cool. Comme je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Ils nous ont fait essayer la voiture. Alors que rien n'était prévu. Et ça a été vraiment fait de manière très sympa. Donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Si vous voulez vous renseigner sur la Kona. Ou un autre véhicule Hyundai. Il n'y a pas de soucis. Petit truc habituel. Petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Tout ça, tout ça. Et on vous fait des bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut.